Bonsoir tout le monde! On vient d'entendre, on vient d'entendre Ariane Moffat! On vient d'entendre Daniel Bélanger! Je m'appelle Louis-José, j'espère que vous m'entendez en ce moment! Jusqu'au fond, sur les côtés, droit devant, à la télé, bonsoir tout le monde, bienvenue à votre fête nationale 2015! D'abord merci de nous accueillir avec une ovation debout, on est très touchés! J'espère que vous êtes en voix ce soir, j'espère que vous êtes en main ce soir, j'espère que vous êtes en congé demain! Profitez-en ce soir, défoulez-vous, chantez des chansons que vous connaissez, ou celles que vous ne connaissez pas! J'en ai vu une couple pendant Ariane, le soleil fait fond de la capitale, les je danse sur un petit animal, c'est très beau ça! Les fins renards, on aura remarqué qu'on a déplacé le spectacle du parc Maisonneuve à la place des festivals! Oui! Oui parce que franchement, il était temps qu'il se passe quelque chose au centre-ville pendant l'été! Il n'y a pas assez de monde! Il n'y a pas assez de monde, puis d'événements, puis de rue barré, puis de travaux, puis de toilettes chimiques, on s'est dit on va en rajouter une couche! Alors merci d'être ici ce soir, d'avoir répondu à l'appel, d'être là, avec nous en ce moment, parce que c'est sûr qu'il y a 3-4 hippies tout seuls au parc Maisonneuve qui sont comme... Eh l'ambiance, c'est plus ce que c'était hein! Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? La fête nationale, c'est d'avoir une célébration de l'identité. Et on a choisi la place des festivals, parce que quoi de mieux que de célébrer l'identité québécoise devant le Dereguine et le Starbuck et la Hyatt Regency! Mais, mais, c'est ça aussi l'identité québécoise. C'est de parler en français en Amérique du Nord, au milieu d'une merde anglophone, et de se faire servir en français dans un Starbuck. Ce qu'ils font très bien, pas de problème. Je suis allé, je suis allé moi-même, allez-y au Starbuck, y'a pas de problème. Mais si j'en vois un qui se prend un latté à la citrouille, je l'assomme personnellement. Ils appellent ça un pumpkin latté. Dans la vie, y'a d'autres moyens de se démarquer que de se prendre un pumpkin latté. Bon. Mais ce soir, on est en plein coeur de Montréal. On a même à l'ouest du boulevard Saint-Laurent, une situation géographique parfaite pour unir toutes les cultures. Et tous ensemble, se demander combien ça a bien pu coûter ces croustilles de patente-là. On est ici, on est à place des festivals aussi, entre autres, parce que l'an dernier, au spectacle au Parc Maisonneuve, y'a tellement plu pendant le spectacle que ça coûtait 50 000 $ de gazon. Parce que le gazon était piétiné par la foule. 50 000 $ de tourbe. Là, y'a eu des appels d'offres. C'était rendu à 200 000 $ de tourbe. J'ai vu des enveloppes brunes passer. Et moi, j'ai fini sur un yacht avec des gros messieurs en bédaine qui ne se connaissent pas entre eux. Et là, en cette ère d'austérité, y'a eu des coupures. On a moins de budget que l'an dernier. Fait qu'on s'est dit, on va les mettre sur le béton pis ça va coûter moins cher. Donc, ce soir, profitez-en, sautez, dansez, piétinez. Doucement, quand même, ça reste du béton montréalais, ça peut briser les bas de gants, OK? Vous aurez remarqué aussi qu'on est un peu plus le 23 juin que le 24 ce soir. C'est parce qu'on voulait être ici. On voulait le béton. On ne pouvait pas être ici le 24 à cause du festival de jazz qui commence. Donc, on avait le choix de préserver la tradition et de fêter le vrai soir de la fête nationale du Québec ou de sauver sa tourbe. Et le gouvernement a dit, on va sauver sa tourbe. Donc, ce soir-là, y'a trois arbres. On a trois arbres, OK? On a trois arbres. Ils sont tout petits. Trois arbrés. Si j'en vois un qui arrache une feuille d'un des arbres, l'année prochaine, on fait ça dans ta cour, OK? C'est l'austérité ici dedans. On ne peut pas se permettre de perdre une feuille. C'est le seul, c'est le seul règlement ce soir. L'autre règlement, c'est, t'sais quoi? Pas le droit de filmer avec votre téléphone. Le spectacle joue à la télévision demain. Ça joue demain. En plus, ce que tu filmes sur ton téléphone, tu ne le réécouteras jamais. Y'a jamais personne qui s'installe devant son téléphone. Avec un pop-corn et un pumpkin latte. Pis qui fait comme bam, on a réécouté des bouts d'un show que j'ai déjà vu hier, mais filmé tout croche sur un écran de deux pouces. Ça n'arrive pas. On a de vraies caméras de télévision, mais comme je disais, c'est diffusé demain. Donc, si vous nous écoutez en ce moment à la télévision et vous vous dites, « Wow, ça a l'air plaisant, je vais me rendre sur place. » Vous allez trouver ça tranquille en Simonac. On est hier. Les chanteurs sont déjà partis chanter à Saint-Jean de Saint-Constant. Moi, je suis retourné sur l'hier avec les badonnants, avec l'argent de la petite caisse. Pis les trois arbres sont morts. Je vais maintenant chanter pour vous. C'est pas vrai. Ne quittez pas, c'est pas vrai. Je voulais juste, je voulais juste finir avec ma meilleure blague. Maintenant, je prête le micro à un chanteur professionnel. Un charismatique professionnel aussi, un talentueux de métier. C'est un de nos plus grands chanteurs, hein. C'est-à-dire, au sens propre, il est vraiment grand, il est très grand. Pis c'est d'abord, on va se croiser, on a comme deux pieds de différence. C'est pas moi qui est petit nabo, c'est lui qui finit plus. Incroyable. Mesdames et messieurs, Patrice Michaud. Sous-titrage Société Radio-Canada